salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler encore une nouvelle fois de fairy tale fighting ou fairy tale fierce fight la traduction du jeu n'a pas encore été officialisé sur tap tap du coup on verra par la suite au moment du lancement du jeu le site est en construction et en développement j'ai réussi à trouver les développeurs et les éditeurs de jeu c'est des boîtes chinoises qui ne sont pas connus de ce que j'ai vu et concernant les développeurs ils ont déjà développé un jeu auparavant mais il date de 2015 il est dans le même style que ce jeu sauf que l'autre est un jeu top down 3d et alors que celui là c'est un jeu à la troisième personne en 3d 3d rpg acg ce que vous voulez ce que pour ceux qui ne savent pas acg veut dire animé comique game bref on a fait le topo n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous en pensez dans la barre de commentaires ça me fait énormément plaisir n'oublie pas de me suivre sur twitter je balance toutes les news avant de tourner les vidéos concernant les jeux et c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire on démarre du coup il y avait pas mal de choses que j'ai trouvé qui de jeu alors un truc d'éduction on va on va ouvrir tout ça ok les différents modes de jeu à la possibilité de défier contre attaque dix fois par jour le coup là c'est le mode pvp s'arrêt qui sera remis à 0 à 5 heures du matin les chiffres de défis qui peuvent être relevé inclut les cristaux de puissance les cristaux d'agilité les cristaux d'intelligence ah du coup c'est pas le pvp mais c'est le mode de jeu qui permet de récupérer les ressources pour pour améliorer le personnage je pense ou les équipements les joueurs peuvent choisir le défi correspondant en fonction des besoins de renforcement des différents matchs ok d'accord c'est bien ça les joueurs peuvent également choisir différents niveaux de difficulté en fonction de configuration de leur équipe plus la difficulté est élevé plus les récompenses qui reçoivent sont généreuses cependant il convient de noter que vous devez effacer la difficulté enfin que vous devez tout simplement à accomplir le le niveau où le stage précédent afin de pouvoir débloquer la difficulté suivante en toute logique c'est normal normal du coup on va analyser le gameplay cette fois ci je fais arrêter fighting est un nouveau jeu mobile de la série ferait-elle autorisé par compte d'achat ceux qui ne savent pas compte d'achat et le et l'un des rivales de show et chat ce qui publie pour one piece naruto etc etc en tant que jeu mobile d'action 3d de ferait-elle il existe de nombreux gameplay difficile bien que les joueurs peuvent vraiment par l'expérience des nombreuses différentes des différentes nombreuses attaques et du jeu en temps réel ils peuvent également obtenir de riches récompenses grâce aux défis je vous apporte aujourd'hui c'est l'analyse du gameplay de la tour du paradis ceux qui ne savent pas la tour du paradis et pendant l'arc de djellal où il faisait travailler des des esclaves on va dire pour faire pour construire une 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 tour d'aider pour générer plus de pouvoir plus de magie etc alors la tour du paradis s'ouvre sous oh là là j'ai dit je voulais dire sous pour lorsque le joueur atteint le niveau 28 chaque niveau sera gardé par des troupes d'élite ennemie après avoir vaincu vous pouvez obtenir de riches récompenses de défis telles que des pièces d'or des livres de compétences et des pierres de promotion et pertes de promotion on va en parler plus tard la couche à des modes différents tels que mode de bataille le mode de bataille de roue le mode de trois niveaux d'aider avec des conditions différentes à qui apparaîtront au hasard selon l'image d'existence de joueurs les caractéristiques de l'ennemi choisitait le niveau approprié et utiliser les images de manière flexible de manière on va dire de manière intelligente de manière à la production n'est pas elle est pas au folle avec la gamme il sera plus facile de passer le niveau je pense qu'avec la puissance mais il est dit ici là ils disent enfin là il montre un screen ouvrez l'image dans un nouvel anglais ok bon il n'est pas ouf ça donne ça là on a la puissance on a les on a les différents matériaux qu'on peut drop et selon selon le type de dénemi qu'on a en face mais il faudra choisir une chine adéquate pour rentabiliser sur les dégâts comme dans l'ambi joie soul du joie soul nanatsu ou autre joueur ou on va prendre en plus à une passe comme modèle et combien de noter que l'assistant utilisée après un défi aussi le plus ne peut plus être utilisé à chaque semaine ah oui d'accord ça me fait penser au mode de jeu de fighting pass pour ceux qui ont joué au jeu où on est limité à un nombre de fois quand on se bat contre comment il s'appelle l'outil crocodile et tous les autres là quand on se bat contre ben on est limité à un nombre d'utilisation de personnages ou de type de personnages par semaine et ça serait ça sera mis à 0 ça vous êtes tous les lundis ou tous les mercredis un truc comme ça en tant que gameplay de challenge de fait de faire des fatigues la tour du paradis tesla pro la profondeur le niveau de compétence la composition des matchs obtenus par le joueur en même temps elle est doté d'un équipe et à haut rendement à eau difficulté à autre c'est plutôt à attendant le défi de chacun à l'élection comme vous savez il n'est pas fameuse allez on retourne c'est quoi ça bon les niveaux les différents modes de jeu où ils nous permettent de gagner de rade de d'accomplir l'émission et de gagner de la monnaie des des ressources pour améliorer le personnage la chasse secrète par défaut vous ne pouvez acheter que deux fois par jour ce qui concerne 50 à 100 diamants respectueux on va partir sur du très gros somme pour les invocations ça va être dure voilà les niveaux enfin le scénario principal l'histoire principale l'histoire principale et la voie de production de ressources la plus importante de ferrité en même temps le salon passionnant et rends exception du coup c'est pas un jeu à un monde ouvert devant une proie des rpg ou on complète des niveaux des stages par stage ok d'accord ok 1 ouvrir ça parce que ouais ok 150 on va partir sur des multi à 4 chiffres ça va faire mal à faire comme pour fighting passe j'espère que les 40 chaque portail sera plus long enfin qui sera un qui sera dans un écart de d'un mois ce serait cool en plus une fois le nombre d'étoiles dans le chapitre atta la norme il y aura des ressources précieuses supplémentaires en particulier les diamants pressés qui peuvent être utilisés pour recruter de nouveaux mages et renforcer l'équipe de plus vous pouvez également obtenir un ordre de recrutement de haut niveau pour terminer le scénario principal n'oubliez pas de le recevoir ok si vous si vous pensez que le sein principal est trop difficile est trop facile et pas assez difficile et si vous enlevez les défis vous pouvez débloquer un nouveau scénario de difficulté à prendre à ok du coup il ya plusieurs il ya plusieurs difficultés dans dans l'histoire principal ok du coup ça nous fait pas mal d'argent cool ils mettent le scénario enfin l'histoire et de la quête des sentants ça sera incroyable à l'annonce sera incroyable le système social ok du coup le chat et tout je pense pour démarrer rapidement on va voir tout ça en vrai il n'y a pas grand chose à dire concernant ce mode juste enfin c'est même pas le mode mais c'est l'interface concernant l'ajout d'amis l'invitation à la création de guide et là les invitations d'amis il n'y a pas grand chose du coup on invite déjà un ami on peut on peut donner recevoir la boutique de la monnaie d'amis comme dans tous les jeux ok en tant que véritable jeu mobile d'action 3d de faire et elle on peut dire que faire et elle faire ce fighting a fait beaucoup d'efforts au combat dans le gameplay de combat plutôt cet article présentera comment démarre rapidement profiter du combat de pure magie fluide et rafraîchissant s'agit d'un jeu de combat d'un jeu mobile à deux combats à vue libre à rpg très typique vous pouvez contrôler le mouvement du personnage via le joystick bon là on sait comment ça marche on a on a le truc les cartes qui sont incroyables ok on sait ah voilà ça qui m'intéresse et plus je pense que c'est des personnes qui vont nous donner au début à deux étoiles ce sera des perçois qu'on nous donne au début ok ok il n'y a pas grand chose à dire là il dit il dit juste comment faut jouer les personnages et ça je préfère découvrir que découvrir par moi même que comme faire spoiler ok je pense qu'on a fait le tour j'ai pas envie de tout ce que j'ai envie de de découvrir par moi même que passer par ça et tout ça va être nous ça va être trop lourd et même la vidéo sera trop trop longue parce que j'ai envie de terminer sur ça sur ce lui ciao à la prochaine ah non excusez moi je sais pas si je l'ai dit mais et un dernier truc et un dernier truc réellement ça concerne l'ouverture du jeu enfin le lancement du jeu en fait on sait pas si c'est une bêta ouverte une bêta fermée on sait juste qu'il ya une bêta fermée qui est qui a duré quelques jours ou quelques semaines il ya quelques mois de cela mais en dehors de ça tu es encore flou il y en a qui disent que c'est la sortie officielle le lancement officiel de la chinoise et d'autres disent que c'est la bêta à nombre limité de joueurs pour le moment on n'en sait pas et on n'en sait pas plus on sait pas quand est-ce que le jeu sera lancé à avec exactitude du coup à l'heure exacte on sait juste qu'il sera lancé le ciel du coup je pense entre entre j'ai entre minuit entre minuit et 6 heures du matin à priori doit être lancé de façon je vous tiendrai au courant je tournerai une vidéo à ce moment là elle sera publié le plus tôt possible pour pas que vous soyez en retard sur le sur le tryharding et par la même occasion je serai une tuto qu'un tuto comment comment installer le jeu comment les comment lancer le jeu ce que je dis ciao à la prochaine prenez bien soin de vous et n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne ça me fera énormément plaisir sur ce piste et prenez bien soin de tout le monde